... Alors, ce qu'on appelle cicatrices, il y a les vrais, c'est-à-dire quand on se fait mal, ou qu'on est opéré, ou qu'on a eu un accident, et le corps a ces marques-là. Et après, lorsqu'on parle de cicatrices, bien entendu, on parle beaucoup de cicatrices intérieures, c'est-à-dire des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait beaucoup de mal, ou un peu de mal, et dont il reste une trace. On s'aperçoit que la mort est présente, souvent, et puis aussi des histoires d'amour. Il y a des blessures amoureuses. Alors, je suis arrivé ici fin 1983. Donc, je peux dire que j'ai passé ma vie, ma vie d'homme. C'est ici que je me suis posé, que j'ai rencontré mon grand amour, et que je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Mais c'est important de quitter ça aussi. Ma Janine m'a fait un énorme cadeau en s'organisant de manière à ce que je ne reste pas dans sa maison. Elle avait bien entendu indiquer à ses proches, à ses enfants, que je pouvais y rester le temps que je souhaitais, le temps qu'il me fallait. Et même si j'ai des réflexes qui me rattachent, il y a toujours un objet que j'ai oublié dans un coin, que je retrouve et que je dis, ça, je l'ai encore oublié, il faut que je l'emmène. Comme s'il y avait quelque chose en moi qui s'accrochait, ça me fait plaisir de partir. Parce que je me suis rendu compte, là, ces derniers mois, j'ai mis du temps. Il m'a fallu, tout ce temps-là, que c'est sa maison et que le lieu est chargé de mémoire. Et c'est paralysant pour moi. Toujours, ça me ramène sans arrêt à notre passé et donc à mon passé. Et ça m'empêche d'avoir un avenir. Donc je pars de cette maison et je vais vers un avenir ou un devenir dont j'ignore tout, mais qui me semble très accueillant. Sous-titrage ST' 501